Bien qu'ils semblent surhumains la plupart du temps, les catchers de la WWE sont des gens normaux, comme nous tous. Et tout comme nous, ils sont susceptibles de faire des erreurs, même lorsqu'ils sont filmés en direct. Voici les pires erreurs commises par les catchers de la WWE en direct. Qu'il s'agisse de terribles ratés, de mises à nu involontaires ou de confusions plutôt embarrassantes. Commençons par quelque chose de très simple, mais qui aurait pu être évité. La glissade de Mandy Rose à WrestleMania. Certains catchers de la WWE entrent dans la compagnie, y passent quelques années, puis disparaissent complètement de nos écrans et de nos esprits. Mandy Rose est l'une de ses catchers. Rose est entrée à la WWE par le biais du territoire de développement NXT en 2015, après avoir terminé deuxième de l'émission Tough Enough de la WWE. Elle avait été une compétitrice professionnelle de fitness avant d'être entraînée par Booker T, l'ITA, et de passer du temps au centre de performance de la WWE. Ce n'est pas pour critiquer Mandy, mais tout cet entraînement n'a pas vraiment porté ses fruits. Elle a fait ses débuts dans le roster principal en 2017, et dans les années qui ont suivi, c'était une équipe infructueuse après l'autre. Tout d'abord, elle a fait partie d'Absolution avec Paige et Sonia Deville, puis elle a fait équipe avec Deville pour former le duo Fire & Desire. Elle s'est ensuite battue avec Deville avant de s'associer brièvement avec Dana Brooke. Après de nombreux efforts évidents de la part de l'équipe créative de ses employeurs pour la placer dans une storyline qui plairait aux fans, Mandy Rose a été renvoyée à NXT, où elle a finalement remporté son premier titre de sa carrière, le NXT Women's Championship. Un peu plus d'un an plus tard, elle a été libérée de la compagnie, et nous ne l'avons pas revue depuis. L'un des nombreux échecs qui l'ont amené à quitter la société est ce moment de la première nuit de WrestleMania 37. Cet événement est resté gravé dans le cœur des fans du monde entier, principalement parce qu'il s'agissait du premier spectacle avec des spectateurs en chair et en os après le blocage de la pandémie mondiale. Peut-être que la compagnie aurait dû reconsidérer l'idée de faire participer une actrice en difficulté comme Rose à un tel événement. Mais encore une fois, lui donner une rare apparition à WrestleMania était probablement une autre chance pour elle de prouver sa valeur. Rose et Dana Brooke ont été la troisième équipe à se lancer dans le combat pour le titre de championne tag team, qui n'était que le deuxième de la soirée d'ouverture. En toute justice pour Mandy Rose, l'événement avait été retardé par la pluie avant, et la rampe était un peu humide à cause de la pluie de la Floride. Tous les autres athlètes ont pu en tenir compte, mais pas Mandy Rose, qui a fini par glisser de façon embarrassante alors qu'elle descendait la rampe derrière son partenaire. Sa glissade était très évidente et les fans se sont déchaînés lorsqu'elle a essayé de se relever rapidement. Dana Brooke révélera plus tard qu'elle n'était pas au courant de l'incident jusqu'à la fin de l'événement, déclarant qu'elle pensait que les fans applaudissaient par excitation alors qu'ils se moquaient en fait de la chute de sa partenaire. On peut dire que cette entrée ratée n'était qu'un aperçu de ce qui allait se passer, car le duo a rapidement été éliminé de la compétition par le Riot Squad. Les entrées sont une partie importante du spectacle de chaque catcheur, alors les gâchés n'a certainement pas rendu service à Mandy Rose. Si vous pensez que c'est une erreur, attendez de voir le prochain moment impliquant John Cena et Nakamura. Il n'est probablement pas nécessaire de les présenter pour comprendre que ces deux hommes ne peuvent pas être plus différents. John Cena est sans doute l'un des plus grands catcheurs de l'histoire, avec un record de 13 titres de champion de la WWE, trois titres de champion du monde des poids lourds et cinq titres de champion des États-Unis. Il a également remporté le championnat par équipe, le championnat du monde par équipe et le deux fois Royal Rumble. Nakamura, quant à lui, est plus une légende de la NJPWV qu'une superstar de la WWE. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas laissé sa marque dans la promotion basée à Stanford. En près de dix ans, il a été deux fois champion de NXT, deux fois champion des États-Unis, une fois champion intercontinental et une fois vainqueur du Royal Rumble. En fait, ce moment en question remonte à son triomphe au Royal Rumble en 2018. À l'époque, Nakamura n'avait que deux ans d'ancienneté à la WWE après avoir passé près de deux décennies au Japon. Les fans qui connaissent bien John Cena savent qu'il est l'un des maîtres de l'art de garder son prochain mouvement comme une surprise. Il maîtrise sa position et ne donne aucune indication jusqu'à ce qu'il soit temps de déchaîner ce qu'il a en réserve pour son adversaire. Cette fois-ci, cependant, Cena était le seul catcheur présent sur le ring à cette longueur d'onde. En clair, Nakamura avait oublié sa place. Le Royal Rumble 2018 est l'une des meilleures éditions de l'événement des temps modernes. Et, à la fin du combat, il ne restait plus que quatre hommes. John Cena, Roman Reigns, Finn Balor et Nakamura. Cena fixait Roman Reigns tandis que la foule se déchaînait en scandant « You both suck, vous êtes tous les deux nuls ». Les chants ont duré un moment, les quatre hommes sur le ring semblant ne rien faire, mais un examen plus approfondi de l'homme désormais connu sous le nom de Peacemaker montre qu'il n'en est rien. En regardant de plus près les images, il est clair que John Cena a crié « Maintenant, à Nakamura et Finn Balor », car c'était leur heure d'attaquer les Man-Eventers. Pour une raison ou une autre, les deux hommes sont restés à terre. Et il faut croire qu'ils avaient complètement oublié le scénario du combat. Il a fallu que Cena crie « Shin-suk now » pour que le catcheur japonais comprenne enfin le message et passe à l'action. Fait amusant, Nakamura a finalement remporté la victoire ce soir-là. Mais nous sommes presque sûrs qu'il a reçu des questions de ses patrons pour avoir presque gâché tout le spectacle. Ce n'est certainement pas la première fois qu'un catcheur doit se faire rappeler son signal, mais c'est certainement le cas le plus flagrant. En parlant de flagrant, le cas suivant ne l'était pas. Et il a même fallu faire quelques recherches pour découvrir qu'il s'agissait d'une erreur. Intrusion d'un fan contre des agents de sécurité. D'accord, il ne s'agissait pas exactement d'un catcheur de la WWE, mais c'est bien la faute d'un employé de la WWE que cet épisode malheureux s'est déroulé. Dans tous les sports télévisés, il y a eu de nombreux cas où des fans ont interrompu des événements en courant sur la scène ou sur le terrain dans l'espoir de toucher leurs athlètes préférés, de prendre une photo ou quelque chose de ce genre. Aussi rare que cela puisse être, ces moments existent aussi dans le catch professionnel. En fait, cela venait à peine de se produire lors de la cérémonie du Hall of Fame 2019, lorsqu'un fan a essayé de se précipiter sur la scène pour attaquer Bret Hart lorsque ce moment s'est produit. C'était un épisode de Monday Night Rail du 6 janvier 2020, et AJ Styles et Akira Tozawa venaient de terminer leur match en simple lorsque les caméras se sont déplacées vers la droite de l'arène. Et devinez quoi? Un inconnu en costume gris se dirigeait vers le ring. Compte tenu de la récente tentative d'attentat contre Bret Hart, « Les agents de sécurité de la WWE ont rapidement intercepté l'homme, l'ont mis au sol et l'ont emmené hors de l'arène. » La caméra est revenue sur la foule, Réo a fait une publicité, et quand elle est revenue, nous avons eu une explication simple de la part de l'annonceur Vic Joseph, qui a dit « C'est le gentleman qui a essayé de monter sur le ring avant la pause. La soirée s'est déroulée sans problème, et il y a eu une tonne de moments forts, comme le retour surprise du Big Show, le mariage de Lana et Bobby Lashley, et Brock Lesnar, qui a fait savoir au monde entier qu'il participerait au Royal Rumble Match en tant que numéro un. Cependant, les fans ne parlaient que de l'intrus, car il s'agissait d'un spectacle épique, en particulier pour ceux qui se trouvaient dans l'arène. Mais voilà, l'homme en costume gris n'était pas un simple fan, ou un type ordinaire qui essayait de perturber le spectacle. Il s'appelle Rick Malone, et c'est un acteur payé et engagé par la WWE pour jouer le rôle du prêtre dans le mariage de Lana et Bobby Lashley, qui avait été interrompu la semaine précédente. La cérémonie de mariage devait se dérouler à Rowe ce soir-là, mais quelqu'un avait oublié d'informer le personnel de sécurité de la Chesapeake Energy Arena d'Oklahoma City. « Plutôt que de laisser l'acteur travailler, ils l'ont plaqué au sol et l'ont emmené hors de l'arène. » Malone s'est expliqué plus tard sur ses médias sociaux avec un post qui disait « Voici ce qui s'est passé ce soir à la WWE Euro. Je devais monter sur le ring pour consommer le « mariage Bobby Lashley et Lana », qui a été totalement perturbé lundi soir dernier à Hartford CT. Mais la sécurité m'en a empêché, alors je n'ai pas eu d'autre choix que de plonger dans le ring, la tête la première. La sécurité n'était pas contente, mais les mariés étaient très heureux. Alors que les gardes décidaient de ce qu'ils allèrent faire de lui à l'extérieur de l'arène, un assistant de production de la WWE a dû intervenir avec la Bible de Malone à la main et expliquer la confusion. Le problème a finalement été résolu et Malone a été autorisé à revenir dans l'arène pour célébrer le mariage du couple heureux. Mais cette erreur a probablement coûté son emploi à quelqu'un et a certainement coûté de l'argent à la société en frais de compensation. Nous avons maintenant une erreur qui est essentiellement l'un des pires dysfonctionnements de garde-robe de tous les temps et qui implique Jacqueline. Il n'a fallu que six ans à Jacqueline Moore, membre du Hall of Fame de la WWE, pour devenir non seulement une catcheuse légendaire, mais aussi une icône des femmes afro-américaines dans l'industrie du catch. Après avoir débuté à la WCCW à la fin des années 80, Jacqueline est devenue une superstar de l'USWA dans les années 90, où elle a remporté 14 fois le titre de championne de l'USWA. Après cela et un passage à la WCW, elle a rejoint la WWE et a commencé à gérer Mark Mero. Elle a également eu une rivalité avec Sable et a formé les Pretty Mean Sisters avec Terry Reynolds et Ryan Shamrock avant de devenir arbitre et formatrice pour la WWF. Au moment de son départ de la compagnie en 2004, Jacqueline avait remporté deux fois le championnat féminin de la WWF et était la seule femme à avoir remporté le championnat cruiserweight sous la bannière de la WWE et la troisième à l'avoir jamais fait. Plutôt ironique, non? Mais ce statut légendaire n'est pas allé sans son lot d'erreurs et de fautes. Un moment particulier me vient à l'esprit, celui du pay-per-view « Capital Carnage », diffusé en décembre 1998 et réservé au Royaume-Uni. Jacqueline et Mark Mero avaient affronté Sable et Christian dans un match d'équipe mixte qui aurait pu faire un tabac. Sable avait une histoire terrible avec les deux femmes ayant été jetées par Mero pour Jacqueline. Malheureusement, l'événement n'a pas été à la hauteur du battage médiatique puisque Mero a fini par laisser Jacqueline sur le ring pour se faire achever par Sable. Christian s'en est pris à Mero tandis que Sable a plaqué Jacqueline au sol pour la victoire sous le décompte de l'arbitre Tim White. Après que Sable ait été déclaré vainqueur, Jacqueline était furieuse et a commencé à attaquer l'arbitre. Elle l'a frappée violemment avant de monter sur ses épaules pour continuer son assaut. C'est alors que Sable a vu une opportunité d'attaquer sa rivale déjà vaincue et a donc saisi Jacqueline par le maillot dans l'espoir de la faire tomber et de la faire descendre des épaules de Tim White. Au lieu de faire tomber Jacqueline, elle réussit à lui arracher son t-shirt, la laissant torse nue en direct à la télévision. Jacqueline, embarrassée, s'est rapidement effondrée sur la toile, couvrant ses seins de ses mains et a quitté l'arène en courant, honteuse. Ce n'était pas le premier ni le dernier dysfonctionnement de la garde-robe de Jacqueline. Ses seins sont apparus lors d'un match mixte au pay-per-view Against All Odds, puis lors de son concours de bikini à Fully Loaded 1998, et enfin lors d'un épisode de Réo à l'automne 2002, alors qu'elle dansait sur de la musique rock. Cependant, un certain nombre de ces moments ont semblé être intentionnels et certains ont été confirmés comme ayant été scénarisés. Ce n'est pas le cas de ce moment, qui se classe parmi les pires erreurs de l'histoire de la compagnie. Mais nous n'avons pas fini. Dans notre liste des pires erreurs commises par les catchers de la WWE en direct, nous avons ce moment de Chris Jericho. En ce qui concerne les plus grands animateurs de l'histoire de la WWE, Chris Jericho est l'un des plus grands de tous les temps. Qu'il soit scénarisé ou non, qu'il soit sur le ring ou en tant qu'acteur, ce mec délivre toujours les meilleures choses qui feront ressentir aux fans toutes les émotions, de l'excitation à la colère en passant par le rire. Une fois, il a porté son argument d'être maltraité par ses employeurs jusqu'à la capitale nationale, où il a visité la bibliothèque du congrès, et une autre fois, il a donné un coup de poing qui a atterri en plein dans le visage de la femme de Shawn Michaels. Pour ceux qui ont vu le match, il est impossible d'oublier sa victoire emblématique sur Triple H lors du Last Man Standing en 2000. Cependant, ce moment n'est pas comme tous les autres, il est mieux défini comme étant terriblement embarrassant à la fois pour Jericho et pour ses fans. Tout s'est passé lors de WrestleMania 28, mais ce combat prend ses racines en janvier 2012, lorsque Chris Jericho et CM Punk ont commencé leur querelle pour le championnat de la WWE. Dans les mois qui ont précédé l'événement phare de la compagnie, Jericho a tourmenté CM Punk avec beaucoup de choses désagréables comme l'accuser d'être un imitateur à la moitié de sa valeur et se moquer insensiblement de lui à propos de sa famille et leurs addictions. Après avoir accumulé toute cette tension et cette haine, Jericho n'a pas réussi à confirmer ses paroles et CM Punk a facilement conservé son titre de champion contre lui. Le champion a ensuite dû défendre son titre contre Mark Henry, mais il a perdu par des comptes. Alors que l'homme le plus fort du monde mettait Punk hors d'état de nuire, Chris Jericho est monté sur scène, non pas pour se battre, mais pour tourmenter davantage son ennemi juré. Son plan était de mettre à mal le célèbre style de vie Straight Edge de Punk en le faisant tomber dans l'alcool. Il a donc sorti une bouteille de whisky et l'a arrosé sur CM Punk vaincu, le narguant et lui disant de « boire jusqu'au bout ». Ce faisant, Jericho a tenté de donner un coup de pied à CM Punk, mais a fini par glisser sur le sol mouillé. Cette erreur épique a été filmée en direct et est d'autant plus embarrassante que la chute de Jericho a été causée par ses propres actions en versant de la liqueur volatile sur le sol en polyoléphine continue, et les fans l'ont certainement remarqué puisqu'un grand souffle a été entendu dans l'arène. En bon entertainer qu'il est, Jericho a pu continuer son numéro en martelant Punk de coups de poing avant de jeter une autre bouteille sur l'arrière de la tête de Punk. Personne n'a parlé de cette erreur jusqu'à ce que, Chris Jericho lui-même, la mentionne dans son troisième livre « The best in the world at what I have no idea » qu'il a publié en 2014. Il y décrit le déversement comme « la pire chose qui aurait pu arriver au pire moment ». Il a ajouté que cette erreur était comparable à celle de Jason Voorhees glissant sur une peau de banane et a accusé ses « stupides bottes pointues » d'avoir gâché son angle de vue. On dirait qu'il est déjà assez dur avec lui-même, alors on va s'arrêter là. Après tout, ce moment ne compte même pas comme le pire ratage de tous les temps. Un candidat plus digne de ce titre serait le Piledriver d'Owen Hart qui a mal tourné. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici un petit cours sur ce qu'est le Piledriver. Le Piledriver, ou plus précisément le Tombstone Piledriver, est une variante du Belly-to-Belly Piledriver qui consiste pour un catcheur à maintenir son adversaire en position ventrale puis à le faire tomber en position agenouillée. Ce mouvement est connu pour avoir été inventé par l'Undertaker, bien que de nombreux catcheurs aient effectué des mouvements similaires avant que le Deadman ne s'y essaie. Selon Coco Beware, l'Undertaker a bâclé sa première tentative de ce mouvement en direct à la télévision, et Coco est bien placé pour le savoir puisqu'il en a été le malheureux bénéficiaire. Si l'exécuteur le plus célèbre de ce mouvement l'a bâclé ou a failli le bâcler, eh bien cela signifie que tout le monde peut le faire. C'est une chose que nous devions souligner pour que l'héritage d'Owen Hart ne soit pas bafoué juste à cause de cette vidéo. Avant sa mort tragique et prématurée lors de l'événement « Over the Edge » de la WWE en 1999, Hart a été deux fois champion intercontinental, un fois champion européen et quatre fois champion du monde par équipe. Il a également remporté le titre de « King of the Ring » de la WWF en 1994 et a été la tête d'affiche de plusieurs des plus grands événements PPV de la société. Il était l'un des plus grands preneurs de risques que la compagnie ait jamais connues, ce qui a fini par jouer un rôle dans sa mort après une chute de 24 mètres sur le ring. Cependant, à l'occasion du match du pay-per-view Summer Slam 1997 qui l'opposait à Stone Cold Steve Austin alors que les deux s'affrontaient pour le championnat intercontinental, la prise de risque de Hart s'est soldée par une énorme erreur qui a failli coûter la vie à Austin. Owen avait tenté de mettre fin au duel en plaçant Austin dans un Peel Driver. Cependant, alors qu'il tentait d'éliminer la vitesse de gravité dans son dos et ses jambes, il a mal positionné Austin et a fini par atterrir d'une manière qui a envoyé toutes les forces de la chute dans le cou du Texas Rattlesnake. Pendant un bref instant, Stone Cold Steve Austin a été assommé et paralysé pendant quelques secondes. Heureusement et peut-être miraculeusement, il a pu se relever après quelques instants, malgré les complications possibles de tels accidents qui vont de la quadriplégie à la mort. Dans le cas de Steve Austin, il a pu terminer le match en enroulant Hart pour le tomber et s'emparer du titre, mais il a dû être immédiatement transporté à l'hôpital pour recevoir des soins médicaux spécialisés. En fin de compte, il a dû subir une intervention chirurgicale pour limiter les risques de complications et a même dû faire de la rééducation pendant un certain temps. Finalement, Austin a pu remonter sur le ring et a passé plus de six ans au sommet de son art, mais il ne s'en est jamais vraiment remis. Il a révélé que la blessure l'avait forcé à changer son style de combat, ce qui a joué un rôle majeur dans son retour en 2003. Aussi horrible que soit cette erreur, voici ce que Steve Austin en dit dans son livre. Est-ce que je détestais Owen? Non, c'est juste le business et nous n'étions pas vraiment amis au départ. Est-ce que je voulais travailler avec lui après ça? Non, je ne voulais pas. Je ne voulais plus faire affaire avec lui. À tort ou à raison, c'est ce que j'ai ressenti. Personne ne peut vraiment lui reprocher ce sentiment. Après tout, ce type a commis une erreur qui a failli lui coûter la vie. Petite remarque alors que nous approchons de la fin de cette vidéo. Il semble que l'énergie qui règne à WrestleMania pousse les catcheurs à commettre de terribles erreurs. Nous avons déjà eu deux moments de WrestleMania dans cette vidéo et nous en avons maintenant un autre, cette fois-ci impliquant l'Undertaker. Nous sommes en 2009 et WrestleMania 25 a tous les ingrédients d'une superproduction. Deux des plus grandes vedettes de la société, l'Undertaker et Shawn Michaels, avaient été relégués au second plan. Lorsqu'ils se sont retrouvés face à face, ils ont donné lieu à un classique instantané qui a été désigné « Match de l'année » par Pro Wrestling Illustrated. Le match a été fixé comme il se doit en tant que premier match de WrestleMania à Houston, au Texas. Il a comporté de nombreuses séquences dramatiques qui ont montré pourquoi les deux hommes présents sur le ring étaient considérés comme des légendes de la WWE, mais il a également été marqué par une erreur de l'Undertaker que nous ne pouvons tout simplement pas ignorer. Vers la moitié du match, le Heartbreak Kid était à l'extérieur du ring, suppliant l'arbitre, lorsque l'Undertaker a décidé de faire un tempête suicida par-dessus les cordes. Alors qu'il recule, court et passe par-dessus la corde, le Dead Man finit par s'écraser sur le caméraman au lieu de Shawn Michaels. Eh bien, bon sang, c'est une erreur monumentale. Mais le plus fou, c'est que l'Undertaker n'est pas responsable de l'erreur qu'il a commise en s'écrasant sur le caméraman. C'est vrai. La séquence entière faisait partie du scénario. En fait, le caméraman en question n'était pas n'importe quel type de média. C'était un catcheur du nom de Sim Snuka, alias Deuce de Deuce et Domino. Il avait été déguisé en caméraman et Shawn Michaels était censé l'attirer dans la ligne de mire dès que l'Undertaker sauterait hors du ring pour que Snuka attrape l'Undertaker et fasse croire à un tombé. Au lieu de cela, Snuka a gâché toute la séquence, réagissant trop lentement pour attraper le Dead Man volant. Le Taker a fini par s'écraser sur le sol et il a été révélé plus tard qu'il était littéralement sur ses pieds à cause de la violence de l'impact. Sans surprise, Snuka a été renvoyé de la compagnie peu de temps après avoir gâché l'un des matchs les plus emblématiques de l'année. Il est amusant de constater que l'Undertaker s'est senti beaucoup mieux dans sa chute que ce à quoi on aurait pu s'attendre. Dans une interview accordée à ESPN, il a déclaré « J'ai toujours été pessimiste en ce qui concerne mes matchs. Cette nuit-là, à part le fait que j'ai manqué le caméraman en plongeant vers le sommet, ce qui a ajouté à l'histoire parce que j'ai pris une très mauvaise bosse, même cela a fini par transformer quelque chose de mauvais en quelque chose de bon. Il a ajouté qu'il pensait que l'accident avait amélioré l'histoire en ajoutant une dimension dramatique au spectacle. Selon les propres mots du phénomène, c'est le genre de soirée spéciale où vous n'avez pas à remercier votre adversaire, vous n'avez pas à inventer quelque chose, vous savez qu'il est sur la même longueur d'onde que vous et c'était la tempête parfaite. Je n'aurais pas pu être plus heureux de la façon dont cela s'est passé. Il est agréable de voir que quelqu'un pense que l'erreur n'était pas si grave, car les dirigeants de la WWE ne l'ont certainement pas prise à la légère. Laquelle de ces erreurs est la plus grave selon vous ? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.